Musique Lecture du livre de l'Exode En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Gétro, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Oreb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlé sans se consumer. Moïse se dit alors, je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consomme-t-il pas ? Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse ! Il dit, me voici. Dieu dit alors, n'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il déclara, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse voilà le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, j'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ces cris sous les coudes des surveillants. Oui, je connais ces souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays, vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse répondit à Dieu, j'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je ? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Tu parleras ainsi au fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi au fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu à la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer, comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? » « Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous d'eux-mêmes. » Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? « Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous d'eux-mêmes. » Jésus disait encore cette parabole, « Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. » Il dit alors à son vigneron, « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. » À quoi bon le laisser épuiser le sol ? Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année. Le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier, peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » « Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Sa justice demeure à jamais. Béni, le Seigneur, mon âme. » Il font de mon être son sang. Béni, le Seigneur, mon âme. Il n'oublie aucun de ses bienfaits. Il pardonne toutes tes fautes de tes maladies. Il te guérit par la force. Il rachète ta vie. « Béni, le Seigneur, mon âme. » Il font de mon être son sang. Béni, le Seigneur, mon âme. Il n'oublie aucun de ses bienfaits. « Béni, le Seigneur, mon âme. » Il font de mon être son sang. Béni, le Seigneur, mon âme. « Béni, le Seigneur, mon âme. » « Béni, le Seigneur, mon âme. » « Béni, le Seigneur, mon âme. »